Et dans l'info éco, l'une des conséquences justement de cette guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Bonjour Laura Combo. Bonjour Pauline. Le commerce mondial maritime est menacé parce que ce conflit s'exporte, Laura, depuis plusieurs semaines maintenant en mer rouge. Tout à fait, les tensions grandissent depuis le mois dernier. Les rebelles Houthis qui contrôlent une bonne partie du Yémen en guerre et qui soutiennent la Palestine menaçaient de prendre pour cible des navires israéliens empruntant la mer rouge. Menace mise à exécution le 19 novembre. Vous vous en souvenez, les Houthis revendiquent la prise d'un navire commercial qui appartient à un homme d'affaires israélien. Deux autres bateaux sont ensuite visés, un par missile, l'autre par drone. Et vendredi, ce sont des porte-conteneurs qui ont été ciblés. Écoutez le porte-parole militaire des Houthis. Nous avons mené une opération militaire contre deux porte-conteneurs de la compagnie MSC qui se dirigeaient vers l'entité israélienne. Nous continuerons d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer rouge et en mer d'Arabie jusqu'à ce qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères ont besoin dans la bande de Gaza. Pourquoi c'est important, Laura ? C'est parce que cette région est stratégique pour le commerce mondial ? Tout à fait. Les rebelles contrôlent le détroit de Bab el-Mandeb, l'une des routes maritimes les plus empruntées. Chaque année, 20 000 navires y passent. C'est une autoroute de la mer. En quelque sorte, selon la Chambre internationale de la marine marchande, 72% du commerce mondial passent par cette route. Il y a beaucoup de produits manufacturés venus d'Asie, envoyés en Europe, mais il y a surtout des millions de barils de pétrole venus du Moyen-Orient. Et les géants du transport maritime ont donc décidé de suspendre le trafic dans la zone ? Tout à fait. Le premier à réagir, c'est le danois Mersk. Vendredi, il a demandé à ses navires de ne plus passer par le détroit jusqu'à nouvel ordre. Là, il y a aussi un deuxième géant, l'armateur allemand, Apagloid. Aussi l'Italo-Suisse MSC et enfin CMA-CGM, le français troisième mondial qui est basé à Marseille. Pour vous donner une idée de l'importance de la mer Rouge, CMA-CGM, le français a en permanence 90 navires qui sont en transit dans la zone. En tout cas, tous ces transporteurs doivent emprunter donc de nouvelles routes maritimes à la place de passer par le canal de Suez, la mer Rouge et le détroit de Bab-el-Mandem dont on parlait. Vous le voyez, il doit faire tout un détour, passer par le sud de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance. C'est un détour donc très important. Voilà, c'est beaucoup plus long. On imagine donc que ça implique des retards et des surcoûts. Oui, c'est ce que nous explique le cabinet d'analyse financière S&P. Par exemple, si l'on veut relier Rotterdam à Singapour, le trajet passe de 15 000 à 21 000 kilomètres. C'est 40% de plus. Tout cela fait des retards de livraison qui augmentent entre 10 et 15 jours en moyenne. Dans ce contexte, Pauline, les transporteurs demandent des primes de risque à leurs clients. Une surtaxe qui se chiffre à 100 dollars par conteneur, sachant que les plus gros bateaux commerciaux contiennent 20 000 conteneurs. Tout cela chiffre le surcoût à plusieurs millions de dollars. Les marchandises qui seront donc plus chères pour les importateurs et donc pour les consommateurs. Et tous les acteurs attendent une réponse de la communauté internationale. Oui, il y a les armateurs, les chargeurs, les assureurs maritimes, les propriétaires des bateaux commerciaux et aussi les gestionnaires du canal de Suez. Pour l'instant, plusieurs missiles et drones outils ont été abattus par des navires de guerre américains, britanniques et français qui patrouillent dans la zone. Mais vous l'avez compris, ça ne suffit plus à rassurer les transporteurs. En visite hier en Israël, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, s'est exprimée à propos de ce problème. Écoutez. Quelque temps, les outils du Yémen procèdent à des attaques contre des navires, entravent la liberté de circulation, lancent des missiles ou des drones. Et donc nous avons condamné de telles attaques. Mais j'ajoute que la multiplication de ces entraves à la liberté de circulation et de ces attaques ne peut rester sans réponse. Et donc nous étudions plusieurs options. On attend également une réponse des Américains avec le secrétaire à la Défense qui doit se rendre sur place dans les prochains jours. En tout cas, de son côté, l'Iran, on le rappelle, qui est allié des outils du Yémen, menace toute forme multinationale qui agirait sur les détroits. Menace formulée par le ministre iranien de la Défense. Je cite. « Personne ne peut agir dans une région où nous sommes prédominants ». Merci beaucoup Laura. C'était l'Info & Co. On vous retrouve tout à l'heure dans Paris Direct. Sous-titrage ST' 501